On devient de plus en plus amusant lorsqu'on conçoit son propre technique de coudage à interview dans ses comptes sources, surtout lorsqu'on a des procédures, des fonctions ainsi que des classes et qu'on souhaite par la suite le faire interagir entre eux pour l'appeler dans l'ensemble du programme. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du côté procédural, dans laquelle on verra avec vous comment dynamiser un petit peu nos messages. Alors ça fait pas mal de temps qu'on développe de logiciels qui sont logiciels et sites web et qu'on a des types de messages qu'on souhaite afficher à l'utilisateur, soit un message info, soit un message à l'utilisateur, soit un message à l'utilisateur. Appeler la fonction dans chaque fichier qu'on développe. Dans les fichiers on souhaite afficher le message à l'utilisateur, alors on réveille à cette fonction. Le but ici, c'est de nous faire comprendre un peu comment on peut y arriver à dynamiser le message, pouvoir le rendre encore plus facile et plus simple, surtout plus rapide. appeler le message et qu'on souhaite l'appeler plusieurs fois dans les fichiers. Alors ce qu'on va faire ici, c'est d'abord le mettre dans une procédure, et cette procédure d'avant un peu nous simplifier la tâche, parce qu'on va appeler la procédure, fait qu'il va contenir le paramètre, plusieurs paramètres que sinon le type de messages qu'on souhaite afficher à l'utilisateur, chaque message contient ses paramètres, mais le paramètre de base est le texte, la ligne 2 et la ligne 1. Alors ceci étant très simple à utiliser, parce qu'on va vraiment nous rendre la programmation, le codage plus simple, en tant que développeur, de nous rendre la programmation vraiment très simple, et que l'on souhaite faire appel à nos fonctions, nos procédures, pour ne pas ensuite nous compliquer la tâche. Alors ici, j'ai trois boutons, c'est dans le type de messages qu'on souhaite afficher à l'utilisateur, et ce qu'on va faire, c'est créer une procédure globale, qui contiendra nos messages, c'est dans le type de messages qui sont dans les différents boutons. Alors ici, je vais commencer par créer ma procédure, je vais l'appeler message flash. C'est derrière ça ce que je fais, j'ai tendance à me rendre le codage très simple et surtout plus rapide. Si j'ai le message à afficher à l'utilisateur, je vais pouvoir le stocker dans une fonction ou dans une procédure, pour pouvoir ensuite appeler la procédure. Alors ici, je vais créer ma procédure message flash. Message flash. Ici, pour mon premier bouton, je vais créer ma procédure ou fonction message info, qui va contenir mes messages info, et dans laquelle je vais faire transiter, pour pouvoir ensuite passer les valeurs des paramètres. Alors ici, je vais créer procédure, message info. D'un paramètre, je passe le message. D'un paramètre, je passe la ligne 2. D'un paramètre, ligne N. Alors ici, je vais faire du coup le coup d'info. Je ne ferai pas renvoyer directement info. Info, pour un paramètre, je reçois le message. D'un paramètre, la ligne 2. D'un paramètre, la ligne N. Si, depuis mon bouton info, je vais pouvoir faire appel à ma procédure, je dis message info. Vous voyez, c'est là maintenant, la procédure des verts obligatoires. Donc, on va obligatoirement entrer le message, la ligne 2 et la ligne N. Donc, le message, je dis salut. Ensuite, ligne 2, je dis bonjour. Et ensuite, ligne N, je dis bonsoir. Vous voyez, lorsque j'exécute le programme, dès que je clique sur info, vous voyez déjà ici, il prend en considération tous mes paramètres. Donc, salut, bonjour et bonsoir. Si jamais dans le programme, je dis tiens, non, je n'ai pas besoin d'afficher ligne 2 et ligne 1, je veux juste afficher le message. Le programme vous fixera parce que là, c'est obligatoire d'entrer ces paramètres. Il dit, tiens, tu dois entrer le paramètre, vu que déjà, dans la procédure, tu as déjà placé le paramètre et que je ne vois pas des valeurs nulles à entrer. Donc, ici, tu es censé entrer des valeurs qui vont être stockées dans ces paramètres. Alors, si nous voulons ignorer maintenant, ignorer paramètres 2 et paramètres N, dans notre message et que l'on souhaite afficher uniquement le message, c'est là, on va aussi mettre la valeur. Si j'ai mis la valeur nulle à ce niveau, vous allez voir que le programme va changer son comportement. Voilà, j'exécute à ce niveau. Voilà, j'envoie, il dit, salut, je tiens ligne 2,0 et ligne N,0. Pourquoi je pense que c'est là ? Parce qu'ici, depuis le paramètre, j'ai entré, j'ai dit ligne 2 et la valeur nulle. Alors, ici, de la valeur nulle, il est considéré comme étant 0 parce que 0 et 10 valeur nulle. Donc, là, directement dans le programme, il dit, tiens, voilà, lorsque je vois déjà que tu es entrée, tu as déjà saisi la valeur du message, alors, c'est le paramètre qui s'il y a des valeurs nulle, nulle, donc, je le remplace par 0. Alors, pour pouvoir éclater ce comportement, là, on va dire, non, je ne suis pas 0, mais tu mets, juste vide, ce n'est juste vide. Et lorsque j'exécute à nouveau le programme, vous voyez, je n'obtiens pas des 0 à la fin. Alors, on va un petit peu pousser cela. Soit je vais le vérifier par toutes les conditions. On va d'abord vérifier si le message existe. Alors, on affiche le message. Sinon, si la ligne 2 existe, on affiche la ligne 2. Sinon, si la ligne N existe, on affiche la ligne N. Et sinon, s'il est tout existe, alors, on affiche la ligne, le message, la ligne 2 et l'E. Alors, première condition, donc ici, si le message existe, alors, tu fais info de le message. Je vais toutefois aussi faire message, donc ici, à ce niveau. Sinon, si la ligne 2 existe, alors, tu fais info des lignes 2. Je vais toutefois faire, tu fais info, un message, suivi des lignes 2. Alors, tu fais info, ligne 2. Au cas contraire, sinon, si la ligne N existe, alors, tu fais info des lignes N. Sinon, tu fais info, deux messages, ensuite, ligne 2 et en dernier, ligne 1. Voilà, je vais vérifier ici au niveau du programme. J'exécute à ce niveau, voilà, je vous verrai, salut, c'est l'affiché du dessus. Le premier paramètre que j'ai saisi ici, si j'ai dit, je souhaite salut, je vais ancrer comme deuxième paramètre, salut, Julie, c'est si vide. Deuxième paramètre qui est la ligne 2, j'ai dit, bonjour, à ce niveau, j'exécute le programme. Voilà, je reçois uniquement, bonjour, qui est comme ligne 2. Alors, ici, si j'ai dit, après bonjour, tu m'affiches la ligne N qui dit, bonsoir. Bonsoir, à ce niveau. Tu cliques, je reçois, ligne 2, bonjour, et ligne 3, et ligne 2, bonjour, et ligne N, bonsoir. Alors, ici, je peux, c'est sûr, j'ai tenté d'enlever ceci, et j'ai dit au programme, tu m'affiches ceci, la main n'est pas en considération la ligne, le message en question, et pour aussi en question en charge la ligne 2, et il ignore la ligne N. Donc, pour afficher ceci, là, je vais voir maintenant entrer les trois valeurs selon le paramètre qui existe. Voilà. À ce niveau, déjà avec le bouton info, on a pu réussir la volée. Vous pouvez soit ajouter un message, ici, tiens, les messages, lorsque ligne 2 existe, tu prends en charge le message d'abord, et puis la ligne 2, et ainsi de suite. Alors, du coup, c'est un peu la logique que vous avez appliqué. Et moi, de mon côté, c'est cette logique que j'applique pour vous dans ce tutoriel. Alors, pour le bouton erreur, nous allons faire la même chose. Nous allons créer une deuxième procédure pour erreur, pour message d'erreur. Procédure, message, erreur. Alors, ici, partout, il y a info. Je vais le remplacer par erreur. Oups. Hop, erreur. Hop, erreur, hop, erreur, et hop, erreur. Alors, ici, sans oublier, je vais importer ces paramètres. Voilà, là. Et depuis mon bouton erreur, de l'erreur, pour ne pas me casser trop vite, je vais copier ceci. Ensuite, coller dans le bouton, sauf que si je vais changer uniquement info par erreur. message d'erreur. Voilà. Je vais exécuter le programme. Et je clique, je reçois ceci. Je peux ici entrer. La ligne N, je vais saluer. Je vais exécuter le nouveau programme. Je vais sur erreur. Je reçois mes trois messages. Le message N, 2 et ligne N. Alors, nous allons faire pareil avec le message Avertissement. Je vais faire une procédure. Message Avertissement. Avertissement. Voilà. Je vais copier. Je vais coller ceci. Partoyer et adhérer. Hop. Avertissement. Hop. Hop. Voilà. Sans oublier encore une fois, je vais faire à l'aide de copier ce paramètre que l'un paramètre de clé ici. Et ici, je vais appeler le nom de la procédure Avertissement. Là. Donc, on va mettre un autre nom à l'erreur. Voilà. Avertissement. Et je peux exécuter le programme. Et sur le récissement, je reçois le message Avertissement. Sous erreur, je reçois le message Avertissement. Et sur info, je reçois le message Avertissement. Alors, libre à vous de le faire. Si vous voulez, adopter ces techniques pour vous faciliter encore le programme. Lorsque vous avez des types de messages à afficher à l'utilisateur que vous souhaitez, par exemple, le scotter dans une procédure dans une fonction. Pour pouvoir ensuite l'appeler partout où vous voulez. Sans pour autant répéter à chaque fois info, info, partout dans les fichiers. Mais cette technique ici est très simple parce que c'est vraiment ça facilite plus le codage. Le tuto qui suivra, ça sera maintenant sur la programmation Orient d'objet. Cette fois-ci, on va utiliser une base de données. Et on va utiliser une petite interface où on va utiliser une classe et le constructeur ensuite. Qui va ensuite nous permettre d'enregistrer les données. C'est vraiment aussi ça. Parce que la programmation Orient d'objet, ça a bien vraiment pas facilité le codage. Comment ça et le codage ? Donc, c'est en fait de chercher par tous les moyens techniques de nous rendre nous-mêmes en tant que programmeurs et développer le codage très simple et plutôt facile à utiliser. Et très rapide aussi. Surtout en faisant appel à des fichiers qu'on a déjà mis des structures et qu'on souhaite réutiliser les mêmes fichiers dans le programme. Alors, après, juste le tutoriel qui suivra sur la BDD et la programmation Orient d'objet, il y aura maintenant, je pense que vous avez déjà vu énormément sur ma page Facebook, déjà l'annonce sur le développement web avec WebDev. Donc, la série n'est pas vraiment tellement gérée parce qu'il y a tout, il y a simplement une petite interface et un petit site web qu'on va pouvoir développer ensemble avec vous et aussi l'associer à une base de données et pouvoir ensuite faire des enregistrements dans cette base de données. Alors, ce que je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, libre à vous de le faire. Ça, moi, je me répète, libre à vous de le faire. Si vous voulez adopter cette technique de dynamisation des messages ou si vous voulez rester dans votre technique de faire appel à des fonctions messages pour ensuite pour l'afficher à l'utilisateur, comment libre à vous de le faire. Et moi, ce que je fais souvent lorsque je développe, c'est en fait que ça, je me rends un peu la programmation très simple à utiliser. Vous êtes d'accord à mettre ce système en place dans vos différents programmes, sites web, pour l'application. C'est là pour moi et votre choix. Et sur ce nom, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.